Nous étions au restaurant avec les membres du parti. Une belle bande d'abrutis. La nouvelle constitution venait d'être acceptée par le peuple, propulsant une intelligence artificielle dans le rôle de semi-dictateur du monde. Et tout le monde était content. Sauf moi. C'était là que je réalisais. Le changement de nom n'était pas que cosmétique. Le parti que j'avais fondé n'était plus mon parti. Bref, j'étais de fort mauvaise humeur. J'étais donc sortie sur le balcon pour m'isoler et m'éloignais de l'insupportable gervialité ambiante. La nuit était fraîche et la lune pleine. Une très belle lune. Accoudée à la barrière du balcon, je repensais avec nostalgie à l'époque où il y avait encore des fumeuses. L'occasion de petites discussions inhabituelles, en marge du noyau bruyant de la tablée. Mais depuis le reboot, j'étais condamnée à être seule quand je sortais prendre l'air. Sauf ce soir-là. Tout va bien ? J'aurais pourtant préféré la solitude à cette fichue Koevaria. Je ne savais pas quoi penser de cette femme. Cependant, je refusais à jamais de m'en faire une amie. Je n'ai daigné même pas répondre. Elle s'est installée à côté de moi, tandis que je m'efforçais de l'ignorer. J'étais presque inquiète pour vous. Vous n'allez pas faire de bêtises au nom. Je lui répondis de la manière la plus concise possible. Pfff ! Vous savez, vous n'avez pas tout perdu ce soir. Les choses peuvent tourner tellement vite. Nous autres humaines fonctionnons en yo-yo. Aujourd'hui, tout le monde trouvait Tim merveilleuse. Mais au premier faux pas, tout peut s'inverser. D'ailleurs, voici quelque chose qui pourrait peut-être vous remonter le moral. Elle posa son smartphone sous mon nez. Mais je ne voulais pas le regarder. Me remonter le moral. Je me demandais bien comment. Je me demandais horriblement comment. Elle m'avait affreusement intriguée, cette diablesse. Mais je ne pouvais pas le lui avouer. Je refusais de lui donner cette satisfaction. Quelle superbe nuit ! J'hésitais. Rentrer à l'intérieur en la plantant là, sans un mot, aurait été d'une agréable rudesse. Mais cela impliquait de retrouver les joyeuses et imbibées à Uri à l'intérieur. Et puis je crevais d'envie de savoir ce qu'il pouvait bien y avoir décrit sur ce smartphone. Posé sous mon nez. Que mon regard s'efforçait de contourner. Ces reflets sur la rivière ont quelque chose de magique. Vous ne trouvez pas ? Où n'êtes-vous vous-même plus sensible à la magie ? Telles ces machines que vous craignez tant. Je ne les craignais pas. Elles nous rendaient déjà de fiers services. Mais la politique devait rester un minimum humaine. Au moins concernant les décisions finales. Vous savez, personnellement je n'ai pas une confiance aveugle et absolue en les machines. Mais j'ai encore moins confiance en les humaines. La démocratie n'est qu'un moindre mal. Si j'étais sûre de la bonté et de la justesse d'une monarque, je préférerais mille fois sa dictature à celle de la majorité. Et à l'heure actuelle, Etim semble la monarque parfaite. Quelle ramassie de conneries ! Enfin, aussi parfaite sur la monarque, les contre-pouvoirs ne sont jamais superflus. Je suis plutôt contente de cette constitution. Une assemblée de 58 chargée de promulguer les lois d'Etim et pouvant s'y opposer si une majorité qualifiée de 71% est atteinte. Ça me semble un excellent compromis. Mais il était vrai que ces reflets sur la rivière étaient magnifiques. Nous sommes encore restées un moment silencieuses, à contempler la nuit. Et puis j'ai fini par craquer. Regardons son smartphone. Qu'est-ce que c'est ? L'ordre du jour qu'Etim vient de publier pour la première session de l'Assemblée, dès que les 58 auront été élus, dans trois semaines. Mais regardez surtout le point numéro 4. Abolition progressive de l'argent ? Oui. S'il y a un sujet sensible, capable de faire vaciller la foi en Etim de nos concitoyennes, c'est bien celui-là. Je ne suis pas sûre que les Etimistes remportent tant de sièges que ceux-là, pour finir. L'Assemblée des 58 ne sera peut-être pas qu'une cosmétique précaution. Je cherchais mes mots pour répondre. Mais c'est à ce moment que le vrai scoop de la soirée éclata. Madame, venez voir la télévision. Vite ! Laurent, on en a un chien ! Je vous le dis pour la troisième et dernière fois, je me contrefiche que votre belle-fille apparaisse dans une obscure émission de variété diffusée à 23h. Ce n'est pas cela, madame. C'est au sujet des Etim. T'es passe-t-il ? Apparemment, elle aurait fait une erreur. Quoi ? Nous nous précipitâmes toutes trois à l'intérieur. Toutes les membres du parti avaient les yeux rivés sur le petit écran. Nous possédions chacune de somptueuses télévisions de plus de deux mètres de diagonale chez nous. Mais de par les circonstances, nous nous retrouvions toutes entassées derrière la minuscule télévision noire et blanc de ce restaurant rétro à Lacan. On entendait difficilement les journalistes. Donc, en résumé, aucune preuve tangible ? Non, cela fait des semaines et des semaines qu'on écluche le dossier Burkhan. Mais rien du tout. De vieux bulletins de notes, des factures de bistro anodines, des catalogues de mode. Aucun document ne ressemble à l'ombre d'une preuve. Les faits pointés par Etim sont tous farfelus. Donc, M. Burkhan serait innocente ? Pour moi, oui. Mais parmi les expertes, certaines de mes collègues ne sont pas d'accord. C'est pourquoi nous voulions attendre avant d'officialiser la nouvelle. Mais au vu des circonstances, je préfère prendre les devants. Je pense que le peuple a le droit de savoir avant d'élire cette assemblée des 58 si décisive. Attendez, certaines de vos collègues pensent tout de même que M. Burkhan serait corrompu. Oui, elles répètent que l'absence de preuves compréhensibles par les humaines ne signifie pas nécessairement qu'Etim se serait trompée. Elles prétendent qu'Etim est peut-être capable de faire des raisonnements, des déductions, de voir des choses qui sont hors de notre portée à nous, les humaines. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose de nous retrouver après une page de publicité avec nos consultantes afin de débattre des conséquences possibles de cette incroyable nouvelle. A tout de suite. Nous nous regardions entre nous, un peu abasourdis. Nous ne savions pas trop quoi penser. C'est cet imbécile de Laurent qui a brisé le silence, par la question que tout le monde se posait. Dites, madame, pour le parti, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Qu'est-ce que j'en savais, moi, de si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Comment pouvais-je savoir comment le peuple allait réagir ? Il est tellement bête. Il était tout à fait capable de basculer de la foi etimiste aveugle à l'inébranlable méfiance aïa. Comme il était capable de s'arrêter à mi-chemin, sur la case de la prudence, notre case. Madame, bonne ou mauvaise nouvelle ? C'est... c'est les deux à la fois, voilà. J'ai peur de ne pas comprendre, madame. Évidemment, vous ne comprenez jamais rien, Laurent. C'est à la fois une excellente et une terrible nouvelle. Certes, madame, mais je ne vois pas... Cessez, Laurent, nous avons plus important à faire. Oui, vous toutes ! Rendez-vous demain matin à 9h dans les locaux du parti, pour une réunion d'urgence, sans faute. Laurent, vous venez au bureau. Nous avons une longue nuit devant nous. Quoi ? Mais, madame... Pas de discussion. En route. Vite. L'impact sur les élections fut évidemment énorme. Les aïas, anti-intelligence artificielle, triplèrent leur score. On les surnommait désormais les bourconistes. L'unique erreur des teams constituant le seul argument de leur discours à faire mouche. Les années passèrent, les propositions des teams continuaient d'être de plus en plus pertinentes. Même l'abolition de l'argent, muselée pendant 5 ans par une contre-majorité et qualifiée à l'Assemblée, finit par passer la rampe, en 2067. À chaque élection, les éthymistes progressaient. Jusqu'au coup de grâce de ce matin. La découverte que Bourconne était bien corrompue. Vingt-deux ans plus tard, en apprenant que Kétim ne s'était pas trompée, elle avait simplement vu des preuves que elle seule pouvait comprendre. Rétrospectivement, je me demande, ces vingt-deux années d'Assemblée, ces vingt-deux années de contrôle humain sur nos lois, à incarner une prudence finalement superflue, fusent du temps perdu. Fin de la partie 3 Lecture suggérée Annexe Pages 34 à 42 Éthym Éthym